... Savoureux mélange d'émotions. C'est bon, là on est chantant de raf. L'important c'est qu'elle soit en raf. Voici l'histoire d'une incroyable réussite. Début janvier, c'est ici à Montréal que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron habitent depuis l'été dernier. Je suis en train de perdre ma main mais sinon ça va. On a quand même 10, 15, 20 minutes à venir à la patinoire à pied. C'est un petit challenge tous les jours là. Puis on est content de rentrer dans la patinoire quand on arrive. Ouf, elle a basculé mais là elle est... Oui, il faut trouver la balance mais... Moi je ne suis pas encore assis, elle tombe. Trois entraîneurs à leur service, 5 heures par jour. Pas constructif que je dis. Attends, retiens-la. Retiens-la. Là elle est bien. Les deux jambes soient droites et qu'elles viennent pointer vers le bas. Fais-le Marie. À un mois des championnats d'Europe, le travail continue. Dans les moindres détails et tout le monde s'y met. Tu n'es pas en train de dire qu'elle est grosse? Oui, moi je me lance. Ils avaient déjà le talent, ils sont ensemble depuis qu'ils sont tout jeunes. Ça, ils ont eu la chance de se trouver en tant que partenaires très très jeunes. Donc avec eux, on n'a pas à travailler le côté connexion. 10 ans que ces deux-là patinent ensemble. Duo formés par la maman de Gabriela, entraîneur à Clermont-Ferrand. Gabriela et Guillaume ont maintenant 19 et 20 ans, progression constante jusqu'à cet automne. Fulgurante ascension en quelques mois. Vainqueur de la Coupe de Chine et du Trophée Bompard et une troisième place en finale du Grand Prix. Je veux beaucoup plus de caractère, Gabriela, dans le regard. D'accord, c'est un petit peu timbre, tout ça. Tu fais, pam, fil, tac. Essayez de regarder les juges quand vous faites ça. Vous le faites, tu te retournes, tu fixes et après tu redémarres. Pam, pam, regard. Très bien. Ok. Quand on arrive à la dernière demeure, on a hâte que ça finisse. Fais juste le respirer, tu vas voir, tu vas le sentir. Même chose. Après la glace, il y a cours de théâtre. Merci beaucoup, c'est super généreux. Yeah, better. Ok. Non, non, non. Ouais. J'ai pas du... J'ai pas du... Non, non, c'est très Romy Schneider, là. Je me contrôle. Si tu donnes tout, il me reste rien, moi, comme spectateur. Travailler l'interprétation... C'est mieux, ça, chérie. ...essentiel. C'est mieux, c'est tout, c'est tout. Ouais. T'sais, c'est comme le blues, là. Oh! T'sais, il donne pas tout, comme le spectateur, lui, à la crampe. Ha, ha! Ha, ha, ha! Chanteur fait la note, le spectateur souffre. C'est comme un travail de psychologue, de psychiatre, de chercher à... Non, mais... C'est vrai, de chercher à... À sortir un peu tout ce qu'on ressent de manière inconsciente, de sortir tous les traits de notre personnalité qu'on connaît pas forcément, aussi. Non, j'allonge, 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 j'allonge la cuisse, j'allonge la cuisse, j'allonge la cuisse. Ça se trousse bien, Guillaume. Très, très bien. Les jours sont sans fin. C'est un peu dur, là, je transpire. Cours de danse classique, préparation physique, ça ne s'arrête jamais. C'est pas mon activité préférée, mais au moins, c'est la première fois de la journée où j'ai chaud. Je lui ai déjà essayé de convaincre d'avoir une carrière de danseur après. Ça fait dix heures que Gabriela et Guillaume travaillent sans relâche. Ça vous a plu. On n'est pas contentes tant qu'on n'est pas dans notre lit. D'un côté, ça veut dire qu'on doit aller dehors et ça, ça c'est plus dur. La longue, très très longue journée se termine enfin, il est 21 heures. On va manger chez moi, après l'entraînement, c'est sympa. Et puis, je vais préparer une petite soupe, tu vas voir. Le duo s'entend à merveille. Pas de vaisselle cassée, on n'est pas là tout le temps, mais d'après ce qu'on voit, ça le fait. Elle est toujours en retard, elle cuisine mal. C'est toi qui voulais des pâtes. Il est moqueur et sucé. C'est la seule personne qui met ses la voiture à l'entraînement. L'harmonie, voilà le secret du succès d'aujourd'hui. Nous voilà à Stockholm cette semaine, championnat d'Europe pour jauger le travail effectué au Canada. Gabriela et Guillaume sont premiers à l'issue du programme court. La progression est juste impressionnante. La pression monte d'un cran. Dernier entraînement avant le grand, le très grand soir. Très bien. Très bien. Très bien. Vous avez bien senti ? Non, c'était très bien. Désormais, le temps s'arrête. Dernière heure avant la conquête de l'Europe. Interminable goutte à goutte des minutes, des secondes, avant d'entrer sur la glace. Le programme libre est exécuté à la perfection. Le travail a payé. Tout est parfait. La technique, l'interprétation. Il y a des soirs comme ça où l'on danse dans les étoiles. Applaudissements. C'est beaucoup d'émotions. Et puis en même temps, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment décrire. Je suis désolé. Il n'y a pas de mots. C'est pas. Non, je n'en ai pas non plus. La fête peut commencer. Champion d'Europe à 19 et 20 ans, la précocité a du talent. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron attendent désormais de mettre le monde à leurs pieds. La relève, elle, est belle et bien assurée. Nous, on veut une photo avec les champions. Il y a des deux petits snacks. Je suis très contente. Alors là, voilà, le jour où j'ai gagné la médaille d'or en chômage d'Europe. Voilà. C'est bon, on se fête.